... Donc voilà un petit peu, bon, quelques-unes des lignes qui m'ont fasciné dans mes recherches sur les secrets du cosmos. Essayez de décoder cette architecture invisible, vous voyez que ça fait intervenir beaucoup de mathématiques, beaucoup de géométrie. Mais vous savez que depuis Platon, on sait que la géométrie doit jouer le rôle fondamental dans l'explication de l'univers. L'académie de Platon avait pour devise dans son entrée que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Alors je crois qu'une des façons de décoder l'architecture de l'invisible, c'est précisément d'utiliser la géométrie, et la géométrie la plus sophistiquée possible, parce que l'univers, il est quand même très compliqué. D'une certaine façon, au départ, on a tendance à le simplifier pour en trouver des symétries, des harmonies. Et là, on revient au grand projet initial, cosmologie égale cosmétologie égale esthétique. Donc il faut bien, quelque part, trouver des lois de symétrie, des lois de similarité, qui reflètent une certaine forme d'organisation harmonieuse. Mais dès que l'on gratte un petit peu, on s'aperçoit que ce n'est pas si symétrique que ça. D'ailleurs, c'est comme ça dans la nature. Vous voyez, les plus beaux visages ne sont pas des visages symétriques, ils sont légèrement asymétriques. C'est ça la véritable harmonie. Il peut y avoir des brisures légères de symétrie qui introduisent une dynamique. Et aujourd'hui, la physique d'aujourd'hui, notamment la cosmologie, nous dit que justement, une grande partie de la richesse de l'univers d'aujourd'hui, les interactions fondamentales, l'éventail des particuliers élémentaires, etc., sont probablement issues d'une succession de brisures légères de la symétrie initiale qui est censée exister au début de l'univers au moment du Big Bang. Une sorte de théorie de tout, d'une force unique, qui très rapidement, au cours de l'expansion de l'univers et de son refroidissement, se serait dissociée. Une unité fondamentale qui se serait dissociée en une sorte de diversité. D'ailleurs, unité-diversité, unus versus, univers, c'est bien l'objet sur lequel nous travaillons. Et c'est notre propos à nous, modestes, physiciens, que d'essayer de ramener toujours cette diversité apparente des phénomènes à une unité. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que l'essentiel de cette unité, elle est cachée à nos yeux, elle est invisible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada